Catelyn Vail, députée de Notre-Dame-de-Grâce, ministre de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion. Je suis appliquée en politique depuis 2008. Je me suis présentée aux élections de 2008 et j'ai été nommée ministre de la Justice et plus tard ministre de l'Immigration. Le pourquoi, je vous dirais que mon intérêt pour le débat public remonte à très, très loin. J'ai été beaucoup inspirée par mes parents, mais notamment et surtout par ma mère qui a toujours été appliquée en politique. Elle ne s'est jamais présentée comme élue, mais elle était membre de partis politiques, elle s'intéressait aux enjeux des sociétés. Ça m'a beaucoup influencée. Mais mon propre parcours avant la politique, ça a été vraiment de m'impliquer dans des organismes, je dirais du secteur public et parapublic, la Régie régionale de la santé de Montréal, les centres jeunesse, la Régie qui est devenue l'agence de santé. Donc, beaucoup dans le secteur de la santé, des services sociaux. Je suis devenue PDG de la Fondation du Grand Montréal, donc appliquée en philanthropie. Tout ça m'a amenée à comprendre et vouloir changer les choses. Il faut savoir que les politiciens, à la base, ce sont des agents de changement. C'est des gens qui regardent la société, qui ont tendance à faire des diagnostics de problèmes. Ils veulent apporter des solutions. J'ai une formation en droit. J'ai fait mon bac en droit civil et droit commun à l'Université de McGill. Ensuite, j'ai travaillé, j'ai fait l'aide juridique pendant un certain temps. J'ai travaillé au sein de pratiques privées. Et ensuite, au sein d'organismes publics et parapublics. Et c'est là beaucoup que j'ai compris comment le gouvernement fonctionnait, puis les enjeux sociétals, je vous dirais, au niveau des services de santé et des services sociaux. Et ensuite, j'ai été PDG dans plusieurs organismes. Et tout dernièrement, juste avant de rentrer en politique, la Fondation du Grand Montréal, donc en philanthropie. Mais je pense qu'il est important de souligner que j'ai beaucoup, tout ce temps-là, trouvé des façons de m'impliquer, de façon bénévole, au sein de conseils d'administration surtout, à tous les niveaux, donc dans tous les secteurs. La société québécoise, la société canadienne, c'est des sociétés en transformation, beaucoup et grâce à la diversité. Mais si on ne voit pas cette diversité, notamment la représentation des femmes, au sein de nos institutions politiques et démocratiques, la santé de notre démocratie en est atteinte. Alors, il faut vraiment s'assurer, autant comme société d'accueil, si vous voulez, que les personnes immigrantes et les femmes immigrantes trouvent une façon de s'impliquer dans la société québécoise. Alors, je vous dirais, le premier conseil, c'est qu'il faut se munir de courage, de détermination, de persévérance. Il faut sortir de sa zone de confort. Et là, je vais vous parler un peu personnellement. Vous savez, dans son parcours, peut-être plus les femmes que les hommes et souvent les femmes qui sont mères aussi. Moi, j'ai quatre enfants. On va vous demander de siéger. Si vous vous intéressez à la chose publique, vous avez un réseau, on va vous demander de contribuer, de siéger sur un comité, un conseil d'administration, etc. Et peut-être que vous pensez que vous n'avez pas les qualités pour participer. Et c'est là qu'il faut vraiment dire, si on me demande de m'impliquer, c'est parce que les personnes voient en moi un atout, que j'ai une contribution à faire. Alors, c'est pour ça que je dis souvent, femmes, sortez de votre zone de confort. Et si vous ne réussissez pas à pénétrer, là, on parle vraiment de ceux qui se sont présentés aux élections, la recommandation qui est souvent faite, c'est essayer encore. Il ne faut pas abandonner après le premier essai. Et que ça soit pour des élections à d'autres types d'instances. Je vous dirais aussi, pensez à vos réseaux autour de vous. Demandez si vous pouvez des organismes qui souhaiteraient votre bénévolat, votre participation en tant que bénévole. C'est souvent le bénévolat qui nous amène à un parcours politique. Regardez les instances politiques et regardez les instances qui reflètent vos valeurs. Et vous pouvez vous inscrire ou participer dans l'organisation d'un parti politique où vous pouvez éventuellement vous présenter. Moi, personnellement, je n'ai pas commencé dans les instances du Parti libéral du Québec. Je suis venue par l'extérieur. Mais les deux chemins, évidemment, sont valides. Alors, je vous dirais que c'est ça. Et les femmes, évidemment, ont une contribution importante. On a besoin de plus de femmes. Mais je pense que ça va dans les deux sens. Je parle comme ministre de l'immigration, de la diversité et de l'inclusion. Les partis politiques, les gouvernements ont un rôle à jouer. C'est une relation qui va dans les deux sens. Et je rajouterais aussi que c'est une aventure. La politique, c'est plus un marathon, si vous voulez, qu'une course rapide. Et c'est construit de petits pas. Ce trajet, c'est un trajet vers l'implication politique. Et tous ces petits pas peuvent vous amener à une implication, un engagement plus important en politique. Et il faut le voir comme ça. Et il n'y a pas une expérience qui n'est pas utile à la politique. Je regarde mes collègues en politique et ils sont de tous les horizons. Ça peut être économique, ça peut être dans le milieu de l'éducation, le milieu de la santé. Il y a des économistes aussi, évidemment. Et tous ces trajets sont bons. C'est surtout de s'intéresser au débat public. Je dis souvent aux femmes, ce n'est pas le fait d'être mère qui nous empêche de s'impliquer politiquement, de s'engager politiquement. Et là, je vais parler de ma mère qui avait sept enfants. On était sept chez nous. Et elle travaillait à temps plein en plus. Elle avait un emploi très, très, très important en relations publiques. Et aussi, elle était un membre de nombre d'organismes, elle était bénévole, si j'ai des conseils d'administration. Et j'ai moi-même quatre enfants. Et c'est lorsque j'ai eu mes enfants que j'ai commencé à faire du bénévolat, beaucoup de bénévolat au sein de conseils d'administration. Et je me demande parfois si ce n'est pas le fait d'avoir des enfants qui nous donnent le courage. Et c'est peut-être en partie par le fait qu'on a des enfants qu'on s'intéresse à tous les enjeux. On s'intéresse à la santé, les services sociaux. On s'intéresse à l'éducation, évidemment. Donc, pour ne pas que les femmes soient découragées, on peut vraiment s'impliquer de façon importante lorsqu'on est mère. Les réseaux sportifs aussi. J'ai eu l'occasion de m'impliquer aussi dans ces réseaux-là parce que nos enfants ont tous été des sportifs. Donc, il y a plusieurs chemins, comme je disais avant, plusieurs chemins qui nous amènent vers l'engagement. Alors, il faut surtout vouloir faire ses pas.